Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est rendu 3h, je capote. Je commence mon vlog tellement tard, je m'en avais à me sécher les cheveux mais là ils sont quasiment plus mouillés. Ça a été tellement long, je me disais bon, je séche mes cheveux, je commence le vlog. Regarde, vous allez me voir les cheveux, texture naturelle, pas trop maquillée aujourd'hui, c'est correct. Parce que pour vrai, il faut get going. Mon but de, bien plus qu'aujourd'hui, mon but du week-end, je dirais, pas du samedi, c'est de m'attaquer à cette pièce-ci qui est mon bureau slash garde-robe comme vous savez. Les petits garde-robe comme ça que Pat m'a fait, c'est un des premiers projets qu'on a fait à la maison. Et j'aime encore ça, mais j'ai une idée peut-être par rapport à ça et au miroir, je vais vous en reparler bientôt. Mais aujourd'hui, juste que vous sachiez, la mission c'est vraiment de désencombrer cette pièce. Et oui, j'ai fait un Marie Kondo, je pense, il y a un an, deux ans, sûrement deux ans ici avec mes vêtements. Mais c'était ma première pièce, je pense que j'ai Marie Kondé. Et depuis, je peux vous dire que je me sens plus en confiance. Ça c'est le blender à Pat, il vient de s'entraîner. Hey, on n'a pas lâché en passant, je suis rendue à mon, je pense, 17ème, 18ème jour d'affilée. En tout cas, c'est pas encore 21 jours pour créer une habitude, mais je vous jure, j'en fais à chaque jour. Même si c'est 10 minutes, je le fais. Bref, c'était la parenthèse sport. On se motive, on se garde motivé. Bref, j'ai moins peur de faire maintenant des gros tris à la Marie Kondo parce que je me rends compte qu'il manque de rien et tout ça. Là, les vêtements, je trouve ça plus dur, honnêtement. Quoique, tu sais, je regarde mes talons hauts et tout ça là-dedans, je suis comme... C'est parce que c'est le Covid là. Genre, j'ai aucune occasion de mettre mes affaires chiques, mais je me dis quand la vie normale va reprendre son cours, peut-être que je vais regretter d'avoir tout donné mes talons. Fait que bref, c'est, ouais, c'est vraiment ce petit arrangement que je voulais m'occuper aujourd'hui, surtout, puis organiser le bureau aussi. Parce que ça traîne, ça fait vraiment un bout de temps que je me suis pas occupée de ma paperasse, je vais juste l'empiler, ça fonctionne plus. Donc je veux absolument tout vider, c'est pas compliqué, je veux tout vider la pièce. Sortir les vêtements, réessayer ceux que je suis plus trop sûre si j'aime encore. Il y a un petit tas d'affaires que j'ai récupérées du sous-sol, pardon, pour essayer de m'en servir là, dans le rangement, parce que je vais vous montrer ça dans un instant. Mais c'est catastrophique ! Ah pis ici, vous avez juste mon panier à linge vide qui est là, pis ça c'est les retours qu'il faut que je fasse au 1861, qu'ils m'avaient prêté en tout cas pour ma vidéo. Grosse plante là dans le coin, pis oui, je sais, il y avait plus de tuteur dans les magasins, hein, ce printemps. Fait que là, il est tout en train de tomber comme ça, mais en tout cas, je voulais juste montrer, mon monstera va toujours bien. Et, autre petite parenthèse que je voulais faire, regardez ! C'est mon chrysanthème de ce automne, je sais pas si vous suivez religieusement mes vlogs, vous allez vous en rappeler. J'avais dit, je voulais faire un test, voir combien de temps je serais capable de le garder. Pis regardez le p'tit coquin, il continue de pousser, on dirait un sous-bois ici, là, mais ouais, il continue de toujours faire des nouvelles pousses. Pis là, il est juste vraiment laid parce qu'il est rendu comme tellement long que, regardez, il se tient plus. Il se tient plus, t'sais, dans la nature, là, ça pousse quand même assez haut. Bref, je vais essayer de le garder en vie jusqu'au printemps, pis de le planter. Comme ça, regarde, j'aurais récupéré une plante gratos, je sais pas où je vais les mettre encore, mais... Il est juste vraiment là en ce moment, mais t'sais, si j'ai son système racinaire, c'est tout ce qui compte, on s'entend, je vais le planter en terre au printemps. Pis voilà, je le couperai, t'sais, je ferai de quoi avec, mais au moins, il va être en vie dans la terre. C'est juste là, évidemment, je peux pas le planter. Ok, attendez, je vais vous montrer à quel point il neige aujourd'hui parce que c'est juste trop beau. Pis comme je dis, ces temps-ci, je suis tout le temps miss météo en commençant mes vlogs, là. Mais oh my god, regardez-moi ça. Les amis en France qui pleurent parce qu'ils ont pas de neige, en voulez-vous autant que ça? Ça a pas de sens. Anyway, je me suis dit que ça serait une bonne journée, c'est ça, pour attaquer mon ménage. Ça fait tellement, mais tellement longtemps que je le repousse, mais j'ai hâte, là. Vous avez pas idée comment j'avais hâte parce que là, je peux plus fonctionner correctement, donc il faut absolument s'y mettre. Et j'ai vraiment honte de vous montrer mon rangement parce que ça fait honnêtement depuis cet Halloween, là, qu'il est en bordel à cause des costumes que j'ai pas replacés à leur place. Pis là, j'ai juste continué à empiler du stock. Vous savez, c'est pas mon genre, hein. Je suis quand même... Je suis pas la plus... Bon, petite mouche à fruit, il y a 20 ans. 20 ans, 20 ans, 20 ans. Tu sais, je suis pas une neat freak, mais je suis pas non plus, genre, une fille qui me laisse traîner son linge en terre. Pis tout ça, là, je commente les deux, je pense. Mais là, ça, c'est... Pour moi, c'est un record. À un point que j'étais comme, je peux pas vous montrer ça. C'est vraiment gênant. C'est des mois de laisser aller, mais... C'est parce que je savais aussi que je ferais ce vlog-là de désencombrement avec vous. Fait que je me disais, ça sert à rien de, tu sais, de faire les choses à moitié. Je vais juste tout sortir. Épurer comme je peux. Pis essayer d'organiser ça, comme... Peut-être pas une fois pour toutes, mais mieux. Parce que vous savez, là, mes rangements en haut, là, c'est vraiment problématique. Y a-t-il quelqu'un dans mes abonnés qui a un rangement comme ça? Avec le toit en pente, là, qui fait que tu te pètes la tête. Genre, c'est tellement juste pas pratique. Pis y a pas 50 000 façons d'organiser ces rangements-là. Mon rangement, il fait vraiment tout le mur de même, mais c'est ça, comme... T'sais, je suis petite, là, je suis 5 pieds 3, pis il est bas, mon plafond. Fait que c'est ultra chiant. Bref, c'est sûr que ce que j'avais fait la dernière fois avec vous, ça allait pas rester éternellement organisé. Sachez que j'ai failli faire semblant pour faire un petit ménage là-dedans avant pour rendre ça moins pire. Mais je vais vous montrer honnêtement vraiment comment c'est en ce moment. Êtes-vous prêtes? Attention! Tadam! Tadam! Checkez ça! Ça a jamais été de même. Je suis gênée. Vous avez mes pyjamas. En tout cas, c'était une idée déco, je vais vous en reparler après. Là, j'avais ramené d'autres costumes de chez ma mère. J'avais encore plein de costumes chez elle, je le savais même pas. Bon, tous mes vêtements, c'est sûr que je me sers pas souvent à saisonnier. Mes fonds de vidéos. Oh, une moitié de costumes qui est là. Écoutez, c'est le bordel, mais ouais, tout ça, c'est comme des costumes. C'est parce qu'il y a beaucoup de catégories aussi, là. Fait que je vais vous en reparler, mais ouais. Voilà! C'est un commentaire. Pour la vraie, j'ai honte, là. Ça a jamais été aussi pire. Je peux même plus me rendre dans le fond. Il faut comme j'escalade. Fait que c'est ça. Ça va être... Laisse-tu me marre? Ça va être un gros bordel parce que je vais tout sortir ici. Mais c'est la seule façon que je peux remettre ça correct. Fait que là, je vais faire les avant. Pas oublier. Ça va être les pires après du monde. Ben, ça va être satisfaisant. Mais en tout cas, je vais faire ça tout de suite. Puis après ça, ben, on va commencer. Je vais vous expliquer mes struggles d'organisation. Puis on va s'y mettre. On va maconder de shit out of this piece. J'ai acheté cette semaine ça pour organiser mes perruques. C'est comme un range chaussures que j'ai acheté sur internet. Parce qu'on est en lockdown. Tout est fermé. Mais regardez, c'est parfait ça pour ranger des perruques. Au moins, je vais aller voir. Parce que là, mon bac, il restait trop... Ben, il était trop petit déjà. Ça, c'est toutes des affaires que j'avais déjà dans la maison. Sauf que j'ai acheté ça. C'est comme des diviseurs de 5, là. Vous savez, comme le truc avec les... Les languettes, là. Des canettes. Bon, ben, ça, c'est des vrais. Puis je me suis dit que comme j'allais tout suspendre mes costumes, maintenant, pour les rendre plus accessibles. Ben, que j'allais utiliser ça. Parce qu'on peut faire vraiment plusieurs étages. Puis vraiment sauver de l'espace. Ça fait que ça, c'est mes petits achats. Le reste, j'avais déjà. On va essayer de s'en servir le plus possible. Mais j'ai pas vraiment d'autres actes d'organisation en tête. Bon, ça fait que moi, généralement, quand je fais des grosses pièces comme ça, je veux visualiser un peu l'organisation que je veux faire avant de, ben, juste me lancer puis faire comme, oh non, fuck, ça, ça rentre pas où je pensais. Ça fait que je fais toujours comme des divisions sur papier pour réaliser vraiment comme qu'est-ce que j'ai dans la pièce. Donc, comme je dis, c'est moitié bureau, moitié garde-robe. Il y a pas vraiment moyen que mon linge aille ailleurs. Pas vraiment moyen que mes costumes aille ailleurs. Puis, ni mon bureau. Ça fait qu'il faut que je garde les choses qui ont rapport avec le bureau ici, vous comprenez. Donc, justement, si on commence avec la section bureau, il y a tout ce qui est, ben, la, comment dire, les affaires de bureau, là, t'sais, comme les crayons, les affaires la même, la papeterie aussi. Donc, je vais mettre, t'sais, utilitaire, mettons, utilitaire. Après ça, il y a tout ce qui est tech, t'sais, mettons, l'imprimante. Mettons, là, ben, ici, j'ai comme tout ce qui est les fils, les visques externes, toutes les affaires comme ça, j'essaie de les mettre ensemble. Mes cartes mémoires, t'sais, quand je fais du montage, les affaires la même. Fait que tech, ensuite, j'ai tout ce qui est plus, ben, plus papeterie, poste. Mettons, quand j'envoie des, euh, quand je fais des concours, puis que, je sais pas, j'envoie quelque chose à quelqu'un, t'sais, j'ai des petits mots ici avec ma signature que je peux leur envoyer, ou, ben, n'importe quelle lettre qu'il faut que je poste. Donc, tout ce qui est papeterie, poste, qui devrait rester ici aussi, selon moi. C'est ça, en fait, c'est un bon exercice pour te dire, est-ce qu'il y a un autre endroit dans la maison que ça serait plus approprié? Parce que des fois, on a des rangements ailleurs qui se sont libérés, puis que ça pourrait se désengorger ici, parce que si on est pas capable d'enlever du volume, je me dis, alors qu'il faut penser à d'autres pièces. On a pas le choix. Si vous êtes incapable d'organiser un coin de votre maison, c'est soit que vous avez trop d'affaires, souvent c'est ça, soit, évidemment, un rangement qui est pas adéquat, mais des fois, il y a une limitation à ça, comme mon garde-robe, il y en a déjà du rangement dedans, c'est juste qu'il est très chiant à organiser. Ou c'est ça, sinon, des fois, c'est qu'il faut dispatcher ça ailleurs. Des fois, il y a des choses qui sont peut-être pas à leur meilleure place. On pense que oui, mais pas toujours. Fait que je vais essayer de voir si je peux mettre des choses ailleurs. Je sais que j'ai du rangement un peu dans la chambre de disponible, salle de bain, j'ai un peu de rangement dans le trou. Sinon, il y a le sous-sol. Le sous-sol qui est pas fait encore, j'ai plein de places. Fait que si c'est des choses que je me sers jamais, je pourrais mettre ça là. Après ça, j'ai tout ce qui est les documents importants qui traînent ici en ce moment, mais j'ai aussi un gros classeur que ça, je vois pas où je peux mettre d'autres. Je m'en sers quand même à chaque mois, je dirais. Fait que tout ce qui est classeur, papier important, j'ai aussi mon système, comme vous savez peut-être, qu'il est plus à jour. Je m'en servais moins, honnêtement, mais je veux repartir ça. J'ai trouvé un truc. Fait que je vais le remettre là-dedans, document important. Après ça, évidemment, il y a toute la deuxième section qui est les vêtements qui vont rester là, mais j'avais comme une petite idée de déco à cause du tapis que j'avais reçu dans le garde-robe, vous avez vu de Linen Chess. Ça m'a comme inspiré une disposition en fait un peu différente. Je vais peut-être vous en reparler à la fin. Là, les magasins sont fermés, fait que ce sera pas dans cette vidéo-là qu'on fera un make-over déco de la pièce, mais éventuellement, j'aimerais ça quand même upgrader un peu, parce que je l'ai pas fait depuis qu'on est ici. Vêtements, ben j'ai les vêtements ici qu'on voit, mais dans le rangement, j'ai tout ce qui est sous-vêtements. J'ai les vêtements, tu sais, d'extérieur ou d'occasion, genre saisonnier, mettons. J'ai mon bac de pyjama, bac de linchal. Après, c'est vrai, ça a un peu rapport avec le bureau, mais je sais que là-dedans, j'ai des affaires qui prend rapport, mettons, des livres que j'ai en extra que j'aurais pu faire tirer dans des concours. Il me reste des éditions papier et des choses comme ça. Ça fait que ça a rapport avec le travail, mais ça pourrait aller, mettons, dans mon rangement, dans mon tiroir de lit. Notre nouveau, comme vous savez, ben j'en ai un qui est vide. Ça fait que ça pourrait peut-être aller l'eau. Oh oui, j'ai ma valise, mon Dieu. Ça, ça n'a pas rapport, il faudrait que ça aille ailleurs, là, idéalement. J'ai ma valise de maquilleuse que je garde quand je fais des contrats, mais j'en fais plus vraiment, tu sais. Le seul que je faisais encore, c'était des cours de maquillage au manoir, pis j'en ai pas refait depuis la pandémie. Je suis pas inspirée ces temps-ci à aller travailler publiquement. En tout cas, je trouve pas que c'est important, mettons, en ce moment, vraiment des cours de maquillage. Excusez, j'ai maquille de batterie. Donc, ma troisième et dernière section, c'est costumes, comme je disais. Donc, il y a tout ce qui est les vêtements. Il y a aussi les accessoires. J'ai beaucoup d'accessoires, pis c'est ça, j'aimerais mieux les trier, parce que je me rends compte, en fait, que maintenant, je me sers pas juste de mes costumes dans le temps de l'Halloween. Parce que si c'était ça, tu sais, une fois par année, c'est pas grave, ils sont loin. Mais, en même temps, j'avais trouvé ça comme inspirant pour moi d'avoir un genre de costumier à portée de main. Parce que ça m'avait emmenée à faire des vidéos, tu sais, comme celui que j'avais fait dans la pandémie, que je jouais des personnages, tu sais, je niaisais, je faisais un peu d'acting et tout, tu sais. Fait que c'est plus inspirant, c'est ça, de s'en servir si c'est un petit peu à portée de main, là, si on veut. Donc, il y a les chaussures, ben, accessoires et perruques. Fait que c'est pas mal ça. Mais en gros, j'ai comme, tu sais, trois fonctions distinctes dans cette pièce-là. Mais un peu trop de stock, probablement, dans toutes les catégories. Donc, il va falloir que je passe absolument tout au peigne fin. Ça risque d'être très long, peut-être qu'on va dépasser dimanche, là. Si j'organise ça aussi bien que j'aimerais dans ma tête, ça se peut très bien que ça sèche l'onne sur plusieurs jours. Mais, regarde, il faut commencer à quelque part. J'ai toute la soirée devant moi. Je vous dis, en janvier, je suis tout le temps moins occupée. Fait que j'attendais juste le bon moment pour faire cette vidéo-là avec vous. Mais je vais garder ça pas loin, parce que pour vrai, moi, je trouve que c'est un bon exercice à faire avant de faire un gros remue-ménage dans une pièce. Donc, c'est parti ! Let's go ! Je pense que je vais mettre de la musique, là. Puis, vous allez me voir tout sortir. Je vais peut-être commencer une section à la fois, peut-être. Ça va être moins overwhelming, parce que mon plâcher va être rempli. Donc, mettons que je commence par le fond. On va tout ramener les costumes, tout rechecké qu'est-ce que je garde. Puis, ben, c'est ça. Après ça, on s'en reparlera. Je vais m'ouvrir Spotify, qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on met. Oh my god, Pat, l'autre jour, il me repartit en joke sur la music house des années 2000, là. T'sais, genre, la première musique que t'écoutais avant de sortir ou vers 18 ans, là. Oh my god, t'sais, genre, Infinity. Est-ce que vous vous rappelez de cette scène-là ? On écoutera pas ça. C'est pas assez bon, mais ça m'a juste fait rire. Ok, c'est parti ! Je pense que, genre, je viens de vider la moitié de mon garde-robe. Ah, j'en ai tellement, mais c'est ça le problème. C'est parce que ça t'en prend pour toutes les occasions. Est-ce que vous avez déjà vu, genre, un vrai costumier, c'est gigantesque. Genre, même si mes songes, je me dis, ah, ben ça, j'ai déjà fait un look d'Halloween avec, mais c'est une cape noire. Genre, je peux penser à mille autres scénarios que j'aurais besoin d'une cape noire. C'est juste que je les accrochais comme ça. Je pense que ça prend bien trop de place, mes petits paquets de main. Fait que même si c'était le fun de voir c'est quoi, je vais toutes les enlever, toutes les mettre sur cintres, puis les doubler. Je pense que je vais manquer de cintres, par contre. Mais, ouais. Fait que là, je vais juste faire un petit ménage là-dedans, voir s'il y a des choses que je pense vraiment jamais utiliser. Mais ça veut tout le dire. C'est comme avec le maquillage. T'es comme, ah, j'ai pas besoin d'un glitter bleu, mais un jour, t'en as besoin, pis là, faut que tu le rachètes, c'est plate, là. Surtout que ça, ça se trouve pas partout, mettons. Fait que je vais essayer de faire un petit ménage là-dedans. Soit c'est moins bonne chance. Sous-titrage ST' 501 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 Yaaai! C'est fait! Checker ça! Tout est suspendu, c'qu'avant, c'était dans de gros bacs, c'était comme impossible. Fait que là, j'ai mis mes personnages plus, masculins ou super éperiments ici. après ça y'a un peu de jupe, j'ai juste genre un pantalon pis le reste ben c'est comme les robes de princesse t'sais Alice j'ai mis ça un peu Disney princess ici pis après ça c'est comme des kits mettons attendez je vais vous espacer fait que là j'ai comme des kits comme ça mettons pour faire années 50 pour faire années 60 parce que ça va être utile dans ma série que je fais en ce moment sur mon autre chaîne by the way la dernière fois que j'ai dit ça dans un vlog quelqu'un était comme c'est quoi ton autre chaîne je pense tout le temps que vous me connaissez absolument de l'autre chaîne mais si jamais y'en a qui savait pas j'ai une chaîne principale qui est une chaîne beauté qui s'appelle Cynthia Dulude le maquillage Cynthia bref c'est ça je fais une série sur différentes époques là un challenge 24h fait que j'ai besoin de garder ces morceaux là vous comprenez pourquoi bref je suis vraiment contente parce que là tout est organisé je vois super bien pis mettons que je voudrais ambitionner pis acheter d'autres costumes je pourrais encore fait que là tout ça c'est du stock qui s'en va ça c'est des perruques que je vais ranger dans le rangement ici ça c'est deux boîtes vides je suis vraiment contente parce que ça c'était l'enfer là aller fouiller là dedans comme je dis c'était pas inspirant pas à tout au moins tout va être à portée des yeux ici donc j'ai mes 4 bacs d'accessoires il y en a comme ça les plus petits j'ai plus divisé par section donc tout ce qui est mettons les bracelets les lunettes, les colliers encore là pour différentes époques mettons ça ça fait vraiment vintage oh ça ça pourra pas là j'en ai mettons style punk j'en ai pour ma future vidéo des années comme 90 tu sais j'ai besoin c'est ça d'un peu tous les styles, toutes les époques ben là je dis j'ai besoin mais c'est comme c'est surtout une envie aussi là je sais qu'il y en a qui se rigole pas pourquoi tu gardes tout ça mais genre depuis que je suis jeune j'ai tout le temps eu un costumier tout le temps genre j'adorais me costumer quand j'étais jeune pis vous savez sûrement mais si j'étais pas maquilleuse j'aurais aimé ça être comédienne fait qu'on dirait que tout ça pour moi ça représente quelque chose et j'aimerais bien trouver une façon de ben de les utiliser plus tu sais de les rentabiliser un peu parce qu'ils dorment la plupart du temps c'est juste on dirait à partir de 2019 ou 2020 que j'ai commencé à m'en servir plus t'sais autant quand je fais mettons mes célébrities sur instagram ou comme je dis des vidéos spéciales que ce soit Halloween ou autre qu'est-ce que c'est ça ma petite Lily ? t'es venue m'espionner hein ? qu'est-ce qu'elle fait maman ? elle fait du gros ménage fait que c'est ça écoutez checker toutes les headpiece là ici les petits accessoires de cheveux j'ai mis t'sais des bas collants des foulards en tout cas s'organiser regardez comme je peux ici c'est un petit peu le fouillis là mais c'est genre t'sais des sacoches c'est une vraie sacoche que j'avais quand j'étais jeune mais genre je la garde juste pour ma vidéo des années 2000 ça c'était celle des années 30 t'sais fait que c'est ça ça prend bien 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 du stock plein de chapeaux aussi mais bon au moins la majorité c'est comme thrifted ou genre dollarama pis tout ça fait que c'est pas comme t'sais ça me paraît pas un gros investissement d'argent mais c'est juste que je tiens à garder ça là pour ma créativité future voilà les souliers j'en ai pas beaucoup finalement fait que je vais juste les emmener pis les mettre ici en haut c'est pas nous qui avais mis ça là en passant c'était déjà comme ça mais t'sais j'ai évalué plein d'autres options t'sais si je mets le linge dans l'autre sens si j'enlève la tablette mais ça ça change pas grand chose t'sais il pourrait y avoir s'il y aurait pas de tablette mettons des commodes là des longues commodes tout le long mais ça changera pas grand chose j'ai l'impression là c'est vraiment genre parce que je me pète la tête là c'est chiant ok on met les boxy ça je vais tout tasser ça parce que j'aimerais ça qu'ils restent dans mon studio que Pat me fasse de quoi genre pour les accrocher parce que là je commençais à en avoir quelques-uns puis encore une fois si je les ai pas proches je vais pas penser à les utiliser fait que je vais les enlever d'ici bon fait qu'on a un début au moins on voit le plancher qui est d'ailleurs très laid ce vieux brèlant je suis plus capable de le voir j'avais arraché un bout l'autre fois pour voir en dessous puis il y a du carton puis après ça il y avait genre du plywood mais je sais pas si je pourrais le sabler t'sais puis le peinturer après je pense que ce serait ce serait toujours mieux que ça fait que je pense pas dans ce vlog si nécessairement mais si je fais après ça les ben le petit remaniment la petite redécoration que je voulais faire et tout ça ben ça pourrait être fait en même temps t'sais je pourrais m'en débarrasser j'ai une pensée à ça va falloir j'ajoute j'ajoute ça sur ma liste de choses à faire là je veux juste enlever ben le sac qui est là parce que je comptais mettre juste ici je pense ça va rentrer pile mon range chaussures pour les perruques comme ça tout va être ensemble ça rentre pile dans la hauteur c'est juste parfait mais ça rentre moche bon par quoi on est classe par couleur par coupe belle fait que là j'ai deux bacs bleus comme ça celui-là il y a déjà mes pyjamas d'été dedans je vais rechecker voir en même temps s'il y en a que je garde ou pas puis dans l'autre je vais mettre toutes les vêtements d'été je les avais comme à moitié rangées depuis cet été fait que là ça va être ça va être le temps bon fait que là je vais essayer de m'occuper de mes sacs là ils ne sont pas tout le temps accoutrés comme ça en tout cas je vais essayer de trouver un système parce qu'encore là tu sais des fois c'est des pochettes que je garde juste pour des occasions spéciales mais je me dis ça peut être utile quand même dans le futur celles qui sont vraiment indémodables je vais les garder peut-être les mettre dans le bac transparent là-bas je sais pas je voudrais juste en garder un petit peu ici là pas autant que ça puis après je vais m'attaquer aux chaussures donc les réessayer voir celle que j'aime encore et tout ça puis c'est ça c'est un petit peu c'est un petit peu Sous-titrage ST' 501 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 Mon éducatrice, comment on appelle ça? En tout cas, la personne qui me gérait pas aux sources de gardes, à la garderie. J'ai lu toutes les pages pis j'étais comme, my god, mais au fond, on change pas tant que ça, là. Elle dit que j'apprends bien, que j'étais curieuse, nanana, elle parlait du sport, comme quoi j'étais pas naturellement intéressée quand on faisait des sports en groupe, surtout, t'sais, que j'aimais mieux des activités où est-ce qu'on peut se développer en solo, mettons, là, pis c'est vrai, j'ai jamais, même t'sais, plus vieille, j'ai jamais aimé vraiment les sports d'équipe. Depuis que je suis jeune, le seul sport, t'sais, qui m'avait tout le temps attirée, c'était plus la gymnastique, t'sais, donc quelque chose de plus artistique, plus solo. Cynthia a une bonne motricité fine, elle utilise correctement son crayon, son ciseau et son pinceau. Cynthia est très créative, je le vois dans sa façon de me raconter des histoires, de danser, de se déguiser dans le coin maison et dans ses jeux de rôle. C'est cool! T'sais, mettons, là, je vais vite, là, je sais pas si c'est intéressant, mais Cynthia est une petite fille qui peut toutefois être assez sensible, elle se met alors à pleurer. Elle dit, lorsque j'ai des mises au point à faire avec elle, il faut toujours que je me montre très prudente dans ma façon de lui apporter tout ça. Elle est extrêmement sensible et se déclenche facilement dans le chagrin, dans ce genre de situation. Mais de nanana, comme quoi je me suis améliorée, que j'étais moins sensible, pis tout ça. Mais ça, là, j'ai tout le temps été de même. T'sais, je me rappelle pas, mettons, de ma garderie, comment j'étais, mais je me rappelle au primaire, comme s'il fallait que le prof me chicane en public. Parce que, mettons, j'avais parlé, j'avais pas été attentive pendant un instant, pis que je me faisais comme réprimander en public, là, j'avais les larmes qui me venaient automatiquement. Euh, je sais pas pourquoi exactement, mais j'en avais déjà parlé, ça, dans une vidéo sur ma chaîne principale, pis y'a plein de gens qui m'avaient dit qu'eux autres-ci étaient de même, là, t'sais, comme un peu la peur de déplaire ou de déranger, pis tout ça, pis... Ouais, je sais pas pourquoi chez certains enfants, c'est si ancré, genre c'est si solide que ça. Mais bon, bref, j'ai... Ouais, c'était vraiment intéressant, ce petit retour dans mon passé, à différentes époques, donc je vais pas vous en dire plus pour l'instant, parce que, comme je dis, je sais pas si c'était intéressant pour vous, mais si vous avez ça chez vous, faites l'exercice, pour vrai. Bref, donc j'espère que vous avez aimé ce petit vlog, où je transformais mon bureau, pas pour la première fois, mais pour la deuxième, pis là, je pense qu'on est en business, là, je pensais pas pouvoir sortir autant de stock de ma pièce que ça, fait que je suis vraiment, vraiment contente, fait que, ben, c'est ça, j'espère que vous avez aimé, puis, ben, je vais vous dire à... Je sais pas quand. Je vais essayer de vlogger demain, justement, pour vous raconter mon histoire des cartes du ciel. Pis ben voilà, moi, j'ai hâte de lire vos commentaires, fait que, n'hésitez pas à en laisser un. Bye tout le monde! Gros bisous!